Le fichier, non, ce que nous avons fait, et nous l'assumons, nous avons mobilisé nos sympathisants à aller s'inscrire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré les plateaux télé, conspirer, diaboliser, créer des scandales, au lieu d'aller aider leurs sympathisants et leurs militants à s'inscrire. Nous, c'est ce que nous avons fait. Et nous l'assumons. Nous l'assumons. On ne se voile pas la face. Nous n'allons pas accepter d'être désorientés ou d'être désaxés par rapport à nos objectifs. Notre objectif, c'est de gagner des élections présidentielles. Notre objectif, c'est que le président puisse continuer le travail entamé les cinq prochaines années. Mais notre objectif, c'est que le plan Sénégal émergent puisse demeurer et rester comme le plan de référence jusqu'en 2035. C'est-à-dire que par rapport à cette polémique autour de ces contrats, que ce soit pétolique, gazier... Mais je vous ai dit, tous les contrats ont été publiés. Le seul contrat que M. Sonko continue à dénoncer, c'est le contrat de Petroti. Moi, je vous ai dit, je vous le répète, je vous le confirme, personne ne va me démentir. Ce contrat a été signé par Karim Maïsa Ouad, ministre de l'Énergie, contre-signé par le président Abdelhaï Ouad. On ne peut pas signer un contrat et ne pas savoir les tenants et les aboutissants. Les meilleures personnes indiquées pour clarifier le problème soulevé, c'est le président Ouad et Karim Maïsa Ouad. Aujourd'hui, la personne qui a évoqué ces questions, il s'appelle Ousmane Sonko, il est en alliance avec les deux personnes qui ont signé la convention. Donc, ce trio-là devrait éclairer. Tous les autres contrats ont été publiés. Mais il n'est pas le seul. On a votre ancien ministre de l'Énergie, Théodore Sansal, qui a décédé qu'il y a eu une vise de forme, notamment par rapport à la date. Les dates qui ont été plus ou moins excusées de la question antidatée ou autrement. Ma réponse, ma réponse, vous savez, si quelqu'un antidate, mais ce n'est pas nous. En tout cas, même si ça a été antidaté, on dit que c'est le président Ouad et Karim Maïsa Ouad qui l'ont antidaté. Nous, nous ne pouvons pas être responsables de ça. Ce qui est constant. Et que vous dites par rapport aux principes de continuité de l'État ? Non, mais c'est les principes de continuité de l'État qui ont fait qu'on n'a pas pu annuler le contrat pétro-type. Parce que si on avait annulé le contrat pétro-type, il y a l'expérience et il y a le retour d'expérience de Kumba Ressources. Nous, on a trouvé le Sénégal avec une dette de 75 milliards de condamnations par rapport à ce contrat. Au nom de ce que vous venez d'évoquer, mais c'est ce qui a fait que le président a signé le décret de confirmation, conformément au code pétrolier. Mais le contrat, la convention a été signé par le président Ouad et Karim Maïsa Ouad. Pourquoi vous voulez voir du noir sur vous ? Pourquoi ? Tous les autres contrats ont été publiés. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, le choix de donner à tel pays ou tel autre pays relève des compétences du président de la République. Qui a mandat de définir notre politique ? Il a jugé nécessaire de donner des champs, ou comment est-ce qu'on l'appelle ? Des champs pétroliers. Total. Total aux Américains, aux Russes, aux Chinois. Parce que parmi les candidats-là, il y en a un qui était allé voir des pays pour les armées, pour déstabiliser le pays. Jusqu'à présent, ils sont en train de le faire. Mais pourquoi vous ne les dévoilez pas ? Mais ce n'est pas à nous de les dévoiler, mais je vous ai dit que le contrat... Parce qu'ils sont en train de vous accuser, nommément. Mais en fait, ils peuvent accuser. Moi, quand j'accuse quelqu'un, à chaque fois que j'ai accusé quelqu'un, j'ai produit des papiers. Mais aujourd'hui, vu le contexte, il y a des gosses qui cherchent la notoriété, qui cherchent à alimenter un débat. Ils veulent que tu portes plainte. Mais attends, après les élections, on peut régler ces problèmes. Pour le moment, on mobilise nos forces, notre énergie, notre détermination à nous battre.